Les bandes sismiques et les renforts d'ouverture Les bandes sismiques, armature et connexion aux chaînages verticaux Pour renforcer les murs en maçonnerie, il est nécessaire de construire des bandes horizontales en béton armé, qu'on appelle les bandes sismiques. Les bandes sismiques doivent être construites de la manière suivante Avec deux barres de 10 mm de diamètre Avec des étriers de 6 mm de diamètre Écartés de 15 cm La hauteur de la bande sismique ne doit pas dépasser 10 cm En utilisant des séparateurs, placez de chaque côté de l'armature Pour connecter la bande sismique aux chaînages verticaux, ces deux barres d'armature doivent recouvrir d'au moins 30 cm celle du chaînage vertical Une longueur de recouvrement inférieure ne garantit pas la stabilité de la structure Si la bande sismique croise un chaînage vertical, il est important de respecter une longueur de recouvrement de 60 fois le diamètre des barres Les renforts d'ouverture Toutes les ouvertures, comme les fenêtres et les portes, doivent être renforcées sur leurs quatre côtés avec des renforts verticaux et horizontaux Les renforts doivent être construits de la manière suivante Avec deux barres de 10 mm de diamètre Avec des étriers de 6 mm de diamètre, écartés de 15 cm En utilisant des séparateurs, placez de chaque côté de l'armature Chaque renfort vertical doit être connecté aux bandes sismiques ou aux chaînages horizontales supérieures En respectant une longueur de recouvrement d'au moins 30 cm Voici un sujet qui est un trait d'autorisation